L'éducation, c'est toujours quelque chose de très large et de très fermé, mais en même temps de très ouvert aussi, parce que ça concerne tout le monde et ça concerne un peu de personnes. Et le problème que nous avons eu dans notre atelier, c'est que nous avions une présentation et non pas deux, et que ça a un peu focalisé les échanges plutôt sur l'origine de cette intervention et qui aurait peut-être demandé d'être plus ouvert sur d'autres champs, mais au moins ça a eu le mérite d'être un bon débat, en particulier sur une question très particulière qui a été centrale, ce contexte de la relation éducative dans l'éducation en milieu ouvert. Parce qu'en fait, c'est le point focal sur lequel on a travaillé, c'est vraiment, y a-t-il des particularités liées au numérique dans l'éducation, dans ce contexte-là, qui est un contexte extrêmement particulier. Alors évidemment, ça a mis un petit peu de côté d'autres approches, en particulier l'approche plus générale et assez différente, des institutions d'éducation populaire, voire de l'éducation nationale, qui n'ont pas pu être croisées, je dirais, dans cela. Ceci dit, si on regarde un petit peu les trois actions, les trois axes d'action qui ont été dégagés, on peut les appliquer à tous les domaines, à tous les milieux plutôt, professionnels. Le premier axe de travail, c'est qu'il est absolument indispensable de travailler sur la posture des professionnels face au numérique. L'un des constats fait, c'est évidemment l'écart entre ce que les professionnels connaissent et font du numérique et ce que les jeunes font et connaissent du numérique. Et cet écart, évidemment, pose un certain nombre de problèmes. Ce problème nous a quasiment incité, et c'est surtout vers la fin que ça a été posé vraiment très clairement, en nous disant, mais on va arrêter de tergiverser sur les politiques de formation des personnels. Il est temps d'imposer au personnel de réellement connaître et agir avec le numérique. Il ne suffit pas de discuter, il ne suffit pas de causer sur. Il faut qu'il y ait une vraie culture, et une vraie culture de la pratique, pas seulement du discours sur. Surtout face à des jeunes, pour qui c'est la pratique d'abord avant le discours. Et un discours qui, parfois d'ailleurs, et ça c'était un petit peu un des travers de notre débat, porte davantage sur la communication interpersonnelle, ce qui était le prisme pris par les collègues qui nous ont présenté leur expérimentation. Alors que, par ailleurs, il y a aussi plein d'autres éléments, dont un qui n'a pas été vraiment beaucoup soulevé, mais qui est important, c'est l'éducation aux médias. Le deuxième axe qui a été travaillé, et qui mérite vraiment opérationnellement d'être travaillé, c'est la connaissance que j'ai appelée moi des espaces d'activité des publics. La connaissance des publics et de leurs espaces d'activité. D'un côté, il y a ce que nous, on se représente des réseaux sociaux, ce que l'on représente des pratiques des jeunes, etc. à travers des enquêtes, et puis il y a ce que les jeunes en vivent. Ce qui est amusant, c'est que dans certains cas, on a même l'impression qu'au moment où les adultes arrivent, les jeunes s'en vont. Ils étaient là, on y va, hop, ils s'en vont. Alors du coup, c'est évidemment un petit peu particulier, comment on voulait faire une action éducative si les jeunes s'enfuient au moment où on s'approche. Et vous voyez bien qu'il y a là un vrai problème de fond, qui est celui de, qu'est-ce que ça veut dire connaître les espaces d'activité du numérique des jeunes pour pouvoir le prendre en compte dans notre activité. C'est extrêmement complexe, et manifestement, il y a besoin d'abord de développer des démarches de rassemblement et de coopération entre les professionnels, entre les professionnels qui voient les jeunes de différents points de vue, mais aussi des démarches de rassemblement et de coopération qui vont au-delà, et peut-être aussi d'autres modes de rencontre avec les jeunes. On a évoqué à un moment peut-être l'idée, plutôt que d'être en réaction à ce qu'ils font, peut-être de leur faire des propositions, comme certains le font, en invitant les jeunes à participer à telle ou telle activité, en leur proposant des activités auxquelles ils peuvent se joindre. avec un point très très particulier qui a surgi et qu'il ne faut jamais négliger, c'est le droit à la vie privée du jeune. C'est-à-dire que l'intervention éducative à travers les réseaux numériques peut laisser émerger chez la personne qui est éducatrice l'envie d'être un petit peu une sorte de voyeur de la vie personnelle et regarder la page Facebook d'une telle, ça fait frémir, mais qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, quand ce n'est pas la page sur d'autres réseaux sociaux. Donc il y a un vrai problème d'éthique des professionnels et de positionnement précis du professionnel selon le contexte dans lequel il est, car entre une association d'éducation populaire, des intervenants en milieu ouvert ou des enseignants, les points de vue ne sont pas forcément les mêmes et les modes d'intervention ne peuvent pas être les mêmes. Donc du coup, là, il y a un vrai enjeu qui revient à la première question de la posture et qui renvoie évidemment aux questions d'éthique et de respect de la personne du jeune. Retrouver évidemment nécessairement, dans ce cadre-là, du lien entre les structures, car si on analyse chacun dans notre coin ce problème-là, on risque de ne pas pouvoir aller bien loin et d'aller que dans des constats et non pas dans des actions concertées. Le troisième point qui a été acté comme devant être travaillé, c'est comment prendre en compte les habiletés des jeunes. Alors on a parlé d'habileté et pas de compétence, et moi j'en étais très content parce qu'au moins on sort du discours habituel. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et on s'aperçoit très souvent, que les jeunes développent des certaines habiletés dans leurs usages, usage passionné, passionnel du numérique, et disons dans toutes leurs activités informelles. Le problème c'est que ces habiletés ne sont pas forcément, je dirais, en phase avec même nos directives, nous en tant qu'adultes éducateurs. Que ce soit dans tel ou tel milieu, on a des visées, mais ce que font les jeunes c'est peut-être autre chose. Et donc comment ajuster, comment prendre en compte ces habiletés ? Et je le traduisais en disant, finalement on ne peut pas apprendre par le loisir, il faut apprendre par du travail, il faut apprendre par des systèmes contraints. Est-ce que le loisir n'est-il pas formateur ? Alors je renvoie, j'évoquais à l'histoire de l'éducation populaire et à Geoffrey Dumasdier par exemple. Donc on a là quelque chose à faire. Alors attention, on pourrait être tenté de se replier sur soi-même et de se dire, on est une petite communauté, ça marche bien, on a notre truc entre nous, on se connaît. Et on pourrait évidemment limiter ces habiletés. Parce que un des constats que l'on fait auprès des jeunes mais aussi des adultes, c'est que le premier réflexe c'est d'abord d'aller vers ceux qui vous ressemblent, plutôt que d'aller vers ceux qui vous dissemblent. Et du coup, on a tendance à être un petit peu dans l'entre-soi, retrouver ses habitudes, ses modes de fonctionnement. Donc cette perte peut-être d'ouverture est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que partir de mes habiletés existantes, c'est bien, mais développer de nouvelles habiletés, c'est aussi très important. Et donc l'éducateur est juste à cette frontière-là. Comment prendre en compte les habiletés et comment permettre aux jeunes d'aller plus loin dans ces habiletés et d'aller dans des habiletés qu'il n'a peut-être pas l'occasion de développer par rapport à son contexte ? Du coup, pour faire une petite synthèse de ça, deux points, le premier c'est faut-il réinventer les pratiques des professionnels ou faut-il réinterroger les territoires des pratiques des professionnels ? Il est probable que c'est du côté des deux qu'il faut travailler parce que d'un côté, évidemment, on le voit bien avec le numérique, les pratiques évoluent, devraient évoluer, mais malheureusement elles n'évoluent pas. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? C'est que les territoires de ces pratiques, eux, évoluent. Et ils évoluent parce qu'il y a d'autres acteurs qui interfèrent. On prend le marché, le commerce par exemple, qui interfèrent beaucoup sur un certain nombre d'activités. On le voit avec la marchandisation de l'éducation, la marchandisation de l'instruction, qui est par exemple un élément. Et puis, il ne faut jamais oublier une chose pour la conclusion ici, ça n'a pas été dit dans le groupe, mais c'est plus mon propos personnel de dire cela. Il y a un élément qu'il ne faut jamais oublier. Nous parlons sur le numérique aujourd'hui. Mais, et je reprends les deux premiers chapitres de Petite Poucette de Michel Serres, je le fais très souvent en disant, attendez, lisez les deux premiers chapitres, ça suffira. Le reste, vous les connaissez tous déjà. Mais ce que vous avez oublié, c'est que ce que dit Michel Serres, c'est que le numérique s'inscrit dans un ensemble de changements qui sont autrement radicaux. Et si je prends la question de l'éducation, et que je cible deux ou trois évolutions qui ont marqué les 40 dernières années de notre société, vous avez l'avortement, vous avez la contraception, vous avez l'évolution de la structure des familles, vous avez la perte des idéologies, etc. Et l'évolution du travail. Or, ça, ce n'est pas du numérique, ce n'est pas de la faute au numérique, mais par contre, le numérique s'inscrit dans ce paysage-là. Or, un jeune, et c'est à un moment où on avait un échange là-dessus, dans le groupe, un jeune qui se trouve être dans une situation de séparation familiale lourde, quand il n'avait pas le numérique, il le gérait d'une façon. Aujourd'hui, qu'il a le numérique, ça change complètement la façon de traiter le problème. Il a des liaisons numériques absolument invisibles pour l'éducateur, les règles de séparation, d'interdiction même, disparaissent, et donc le contexte change. Autrement dit, attention, il ne faudrait pas faire du numérique en éducation un objet à part, il faut toujours le situer par rapport à d'autres évolutions en cours qui ont parfois autrement davantage de conséquences que le numérique lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada